Musique A Saint-Cyr-les-Champagnes, le Gaëc Lasternas se prépare pour Paris. Olivier a repris avec son épouse Isabelle l'exploitation de son grand-père en 1992. Il possède un élevage de limousines et élève des ports bio sur paille depuis maintenant deux ans. Vous êtes sur une structure d'exploitation aujourd'hui de 160 hectares de SAU où le troupeau représente 110 mères, donc 110 vélages par an, plus toute la suite, ce qui fait un effectif moyen de 300-350 animaux à l'année. Même si la ferme est basée en Dordogne, nous sommes non loin du berceau de la race limousine. Et Olivier en est un bon représentant. Pour les plus jeunes, ils ont une quinzaine de jours. Un vélage des naissances qui se passe sans encombre. Le vélage en race limousine, c'est grosso modo pratiquement 100% de vélage sans assistance. À partir du moment où, dans nos choix génétiques, c'est quelque chose qu'on privilégie, aujourd'hui, c'est quand même la race avec l'âge facile. Allez, allez ! Les petits veaux, en tout cas, sont bien soignés. Chaque jour, ils têtent sous leur mer jusqu'au sevrage. Le Gaëk Lasternas se prépare pour le Salon international de l'agriculture de Paris. Cette année, il ne présente qu'un taureau. Relax ! Voilà, viens là, viens ! Voilà, là, doucement ! Toujours prendre quelques précautions, parce que ça reste quand même un taureau. Il va participer le 3 mars prochain au concours général agricole limousin 2022 sur le Grand Ring du Hall 1. On le bichonne avant le défilé. Un des critères, déjà, c'est pour qu'ils présentent bien, qu'ils aient le poil poussé, qu'ils ne se l'accrochent pas, de façon à pouvoir les mettre en valeur du mieux possible. L'édition 2022 du SIA est celle des retrouvailles. Olivier et sa famille y sont habitués. Ce sera pour eux leur 16e participation. Bon, Paris, c'est pour moi aussi une grande histoire, puisque j'ai participé deux années à la commission de choix qui recrute et sélectionne les animaux pour participer. Et j'ai eu l'occasion aussi, une année, en 2014, de juger le concours général agricole à Paris. Donc, toutes les facettes autour de Paris, je les ai un peu vécues et pratiquées. Petite présentation de la star et de son palmarès déjà fourni pour son jeune âge. Relax, c'est un jeune mâle de 24 mois qui va concourir dans la première section des mâles pour le CGA. Et déjà, il a bien démarré sa carrière, puisque c'est un taureau qui a fait premier dans sa section au concours national cette année à Limoges. Donc, retenu ici. Et maintenant, on verra ce que le juge pensera de l'animal et comment il sortira de ce classement à Paris. Le Gaël Clasternas est habitué au concours. En 2020, lors de la dernière édition du concours général agricole Limousin, Massif était revenu avec le premier prix de la deuxième section des mâles Limousin. Olivier espère garnir encore un peu plus son mur des trophées. Puis, retrouver Paris, c'est retrouver une ambiance salon, renouer des contacts, retrouver d'autres éleveurs. Paris, c'est le concours où tout le monde aimerait avoir participé une fois. C'est de la convivialité. Après, l'aspect professionnel aussi pour nos éleveurs, parce que ça leur permet de se démarquer, de trouver de nouveaux clients. Il y a un peu de business qui peut se faire autour de Paris. Et puis surtout, c'est le concours de référence pour notre race. Je veux dire, c'est la finale de top 14, on va dire. Souhaitons donc bonne chance à Olivier et surtout à Relax, qui sans nul doute brillera sur le Rhin de Paris et reviendra peut-être victorieux avec une nouvelle plaque, une reconnaissance pour le travail du Gaël Clasternas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada